Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ecole et salam vous présente le programme éducatif de l'informatique. Deuxième chapitre, Microsoft Word. Troisième leçon, le groupe Paragraph. Au profit de nos chers élèves de la sixième année primaire. Les objectifs. Comprendre la logique de fonctionnement de Microsoft Word. Acquérir les fonctions les plus utilisées de Word. Dans ce tutoriel Microsoft Word, on va faire un récapitulatif de la séance passée et on va découvrir ensemble les fonctionnalités du groupe Paragraph. Maintenant, je vous laisse avec le tutoriel. Bonjour mes chers élèves, on commence notre tutoriel. Alors, la séance passée, on a vu le groupe Police qui est situé dans l'onglet actif accueil. Pour modifier un mot ou bien une phrase, il faut tout d'abord sélectionner. Très bien. On va sélectionner cet ensemble de mots. Pour agrandir la taille de l'écriture, on a deux possibilités. Soit cette liste, regardez, liste déroulante. Très bien. On choisit le numéro. Voilà. Ou bien avec ces deux icônes, la lettre A, la grande lettre A et la petite lettre A. Voilà. Regardez. Ou bien. Très bien. Pour changer la police, on a cette liste déroulante. Et on choisit la police qui nous convient. Voilà. Par exemple, celle-là. Elle s'appelle Arial Black. Très bien. Encore une autre fois, les couleurs. Regardez ici. Cette couleur rouge, elle est prédéfinie. Si je clique ici, ça va me donner la couleur rouge. Si je veux changer la couleur, je clique ici sur cette petite flèche. Regardez. Et je choisis la couleur préférée. Voilà. Par exemple. Très bien. Je re-sélectionne. Si je veux souligner. Alors, regardez ici. Souligner. Si je veux changer le type de trait. Est-ce qu'il est continué ou bien sous forme de point. D'accord. Sous forme de tiré, etc. Comme ça. Ou bien. Comme ça. Double trait. Voilà. La même chose pour cette fonction. C'est italique. Pour rendre l'écriture en italique. Voilà. Je clique. Voilà. Elle est en italique. Et ainsi de suite. Maintenant, et dans ce tutoriel, on va découvrir ensemble les fonctionnalités du groupe paragraphe. Notez bien que pour annuler chaque modification effectuée, on a cette petite flèche ici pour annuler toutes les modifications. Voilà. Très bien. Alors, ça, c'est l'état initial. Je sélectionne mon texte. Et je commence par la première fonctionnalité dans le groupe paragraphe, à gauche. Voilà. En haut, à gauche. Elle s'appelle puce. Donc, je clique directement. Ah, voilà. Elle m'a donné des puces. Chaque phrase a sa propre puce. Maintenant, je veux changer le type de ces puces. Alors, je clique sur cette petite flèche. Voilà. J'ai plusieurs types de puces. Je vais choisir, par exemple, celle-là. Elle est colorée. Très bien. J'annule. Voilà. Toujours sélectionner. Je passe directement à cette fonctionnalité qui s'appelle numérotation. Je clique directement. Ça va me donner des phrases numérotées. 1, 2, 3 et 4. Si je veux changer le type de la numérotation, je clique sur cette petite flèche. Voilà. Regardez. Il y a plusieurs types de numérotation. Soit numéro 1 avec point. Soit numéro 1 avec parenthèse. Le numéro avec parenthèse, bien sûr. La numérotation latine avec point. Ou bien minuscule, majuscule, etc. Je peux même créer et définir la valeur de numérotation qui est propre à moi. Ou bien définir un nouveau format de numérotation. On va voir ça dans les options avancées de Microsoft Word l'année prochaine, incha'Allah. Très bien. Passons directement à la fonctionnalité qui suit. Donc, j'annule cette modification tout d'abord. Voilà. Je reselectionne. Regardez ici. Diminuer le retrait. Et ici, augmenter le retrait. Alors, je clique. Regardez. Ce retrait se déplace. Voilà. Et ainsi de suite. Si je veux revenir, bien, diminuer le retrait, je clique sur cette icône pour diminuer le retrait. Très bien. Maintenant, regardez bien que mon texte, il est aligné de gauche à droite. Si je veux, par exemple, changer l'alignement ou bien l'orientation de l'écriture. Vous savez très bien que le français, on écrit gauche à droite. En arabe, c'est le cas différent. On écrit de la droite vers la gauche. Alors, dans le cas où on écrit en arabe, on a besoin de cliquer sur cette fonctionnalité orientation du texte de droite à gauche. Voilà. Je clique. Très bien. Regardez. L'orientation a changé. Je reviens. Très bien. Alors. Maintenant, avec la fonctionnalité trier. Regardez. Trier, c'est pour trier les phrases selon la première lettre. Si, par exemple, je modifie l'emplacement. Regardez. Très bien. Ici, par exemple, je vais mettre seulement la lettre A. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, regardez. Je sélectionne tous les textes. Et je clique ici. Les alphabets sont classés. La lettre A, c'est avant la lettre B. La lettre B, c'est avant la lettre C. Et ainsi de suite. Donc, regardez. Notez bien ici que cette phrase, elle commence par C. Cette phrase, elle commence par A. Celle-là avec L. Et celle-là aussi avec L. Donc, logiquement, la première lettre qui va apparaître au premier C, c'est celle qui commence par la lettre A. Parce que la lettre A, c'est la première. Alors, je clique ici sur Trier. Voilà. Le tri, c'est croissant. OK. Très bien. Donc, regardez. Cette phrase, elle est devenue la première. Parce que, elle commence par A. C et après L. C'est ça. Le classement de ces lettres. Si je veux, par exemple, que mon classement soit dans le sens contraire, décroissant. Alors, regardez. Je sélectionne. Je clique ici. Et je choisis décroissant. Puis, je clique sur OK. Très bien. Donc, la lettre A est la dernière. Voilà. Maintenant, avec cette fonctionnalité, qui s'appelle Afficher tout. Regardez, je clique. Très bien. Alors, il m'a affiché les modifications. Ce symbole signifie entrer. Quand je clique sur Entrer, donc, ça veut dire revenir à la ligne. Regardez, par exemple, je clique ici une autre fois. Très bien. Je clique sur Entrer en utilisant le clavier. Encore une autre fois. Vous voyez, c'est Entrer. Très bien. C'est pour voir les modifications qu'on effectue. La même chose pour Espace. Regardez. L'espace. Il est signifié ici avec des points. Très bien. Regardez ici. Ici, c'est un espace. Alors, il y a une pointe. Ici aussi. Alors, chaque endroit où il y a un espace, il va le remplacer par un point pour savoir quels sont les endroits où on a déjà mis un espace. Alors, j'annule cette modification. Voilà. Très bien. Maintenant, avec l'alignement. Regardez bien. Ils sont alignés d'une façon normale. Si je veux, par exemple, que les phrases soient alignées ou bien centrées. Alors, je clique ici sur Centrer. Très bien. Chaque phrase est centré. Ça veut dire qu'il va se mettre au milieu. Voilà. Je resélectionne. Si je veux, par exemple, un alignement de texte à droite. Je clique. Voilà. À droite. À gauche. C'est à gauche. Si je veux, par exemple, rendre mon texte justifié. Regardez. Cette icône justifié. Je clique. Très bien. Justifié. Justifié en bas. Ou bien en milieu. Ou bien. Non. Excuse. Justifié en haut. Très bien. Et enfin, je sélectionne. Si je veux, par exemple, mon texte soit encadré. Alors, j'ai cette fonctionnalité ici qui s'appelle bordure extérieure. On ne va pas voir les fonctionnalités avancées. Mais, tout simplement, pour ne pas dépasser votre niveau, on va voir seulement celle-là. Bordure extérieure. J'ai sélectionné mon texte. Alors, je clique ici. Très bien. Regardez. L'encadrement. Si je veux, par exemple, changer le type d'encadrement, de rendre plus simple, je clique sur cette petite flèche et directement, bordure et trame. Voilà. Je clique. Et ici, je peux modifier le type que je veux. Voilà. Diamètre. Très bien. Et je clique sur OK pour valider ces modifications. Très bien. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt, mes chers élèves. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. T'as eu dire. Awesome. T'as eu dire. T'as eu dire.